Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2, on va continuer notre découverte sur la mise à jour. A l'heure où je vous fais cette vidéo, le DLC 8 n'est pas encore sorti. Je vais vous donner quelques petites astuces pour obtenir des cristals du royaume des démons. Aussi j'ai gagné mon premier raid, moi j'étais en boss et j'ai joué contre d'autres joueurs. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Pour obtenir facilement des cristals du royaume des démons, en fait c'est un petit peu au hasard. Alors, vous n'avez pas besoin de faire certaines missions ou remplir certains objectifs pour obtenir un cristal du royaume des démons, c'est vraiment au hasard. Mais ce que je vous conseille bien sûr c'est de faire le rang Z, vraiment c'est d'obtenir le rang Z, essayer d'arriver à la première place. Alors n'hésitez pas à faire la quête expert numéro 18, le mal absolu Broly. Elle n'est pas très très dure et ici j'ai réussi à avoir deux cristals du royaume des démons très très facilement. Il y a aussi la quête expert numéro 3, celle du Gorigeon avec Nappa. Vous battez Nappa et aussitôt vous avez fait la fin ultime. Elle est très très rapide, en une minute, même pas vous avez terminé la quête et vous avez une chance d'obtenir un cristal du royaume des démons. Bon, j'ai pu lancer mon premier raid et je suis vraiment super content parce que sur deux cristals que j'ai réussi à avoir, j'ai gagné un raid. Le premier que j'ai joué j'ai perdu parce que je n'ai pas compris le fonctionnement mais le deuxième je l'ai gagné. Et en plus de ça j'ai vraiment galéré pour gagner le deuxième et j'en suis vraiment content et je m'en suis tiré avec un rang Z. Et j'ai réussi à avoir la tenue de Brody, si jamais ne vous inquiétez pas, je vous vois venir, ce n'est pas la tenue de Brody de Dragon Ball Super. La tenue de Brody de Dragon Ball Super fait partie du DLC8. Ce qui est super intéressant aussi, j'ai lancé le mode entraînement en fait quand vous avez les techniques des super méchants équipés sur votre personnage. Quand vous allez en mode entraînement, en fait votre personnage est en mode super méchant. Ça c'est vraiment top, comme ça on va pouvoir s'entraîner avec les techniques qu'on peut utiliser dans le nouveau mode de jeu Master Raid et comme ça on sera opérationnel pour lancer un raid. Quand vous allez lancer votre premier raid, vous allez voir trois cases bloquées. En fait dans ces trois cases il y a Super Mira, Demigra et Zamatsu en mode corrompu. Je pense qu'on devra stocker tous les cristals du royaume des démons pour pouvoir enchaîner les raids et comme ça on va pouvoir débloquer ces trois cases. En tout cas j'ai vraiment hâte de tester ces trois personnages là. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Au moment où je vous ai fait cette vidéo, le DLC8 n'est pas sorti donc la prochaine vidéo je pense sera sur le DLC8. Alors risque de vous spoiler. Si jamais attention au spoil de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. C'est toujours bon pour le référencement. Je vous dis à très très vite et merci pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada